Après le huis clos, le chef du gouvernement et son prédécesseur ont procédé à la signature des procès-verbaux. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement, du vice-premier ministre en charge des infrastructures Willingopos et de la ministre auprès, le premier ministre Jacqueline Penge. Échange des signataires, le nouveau chef du gouvernement peut maintenant prendre possession du lieu. Cette séance terminée, Bruno Chibala a fait visiter le professeur Ilunga l'ensemble du bâtiment. Tout s'est terminé au jardin des premiers, où le chef du gouvernement a découvert son buste, fait en bronze, aux côtés de tous ceux qui l'ont précédé à ce poste. Pour marquer son entrée dans ces installations historiques qu'occupaient Patrice Emery Lumumba, il a planté un arbre nommé Agatis, arbre centenaire. Les deux hommes marquent deux moments forts de l'histoire politique de notre pays. L'entrant, 25e premier ministre que connaît la RDC, ouvre l'ère de l'alternance pacifique. Il est le symbole du consensus entre le FCC et le cash. Et l'autre, pour avoir conduit le gouvernement qui a organisé les élections sur financement propre. Même ambiance au ministère des Finances, de la Défense Nationale, de l'aménagement du territoire et du portefeuille, et autres ministères, les nouveaux ministres prennent officiellement leur fonction, comme nous dit Jojon Diboukaboulou. Le ministre sortant de la Défense Nationale et ancien combattant cède la place au nouveau ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Emukena, dans une brève cérémonie à laquelle en prépare le ministre délégué à la Défense Nationale, Sylvain Moutombo, le chef d'État-major, l'inspecteur général des FARDEC, le premier président de la haute cour militaire, le chef de la maison militaire du chef de l'État, pour ne citer que cela. Le ministre sortant a souhaité un bienvenu au ministre entrant, tout en lui demandant de donner le meilleur de lui-même pour la sécurisation du territoire national. Pour le ministre entrant de la Défense Nationale, Emengo Emukena, la tâche est certes lourde, mais avec le concours de tous, nous parviendrons aux résultats escomptés. Il a fait savoir que le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, place la Défense Nationale. Il a fait savoir que sa mission est entre autres de maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Il a loué les efforts des hommes en uniforme, car ils sont le socle du développement de notre nation. Il a demandé aux uns aux autres de multiplier plus d'ardeur au travail. Le ministère du Portefeuille, Wivin Mumba Matipa a officiellement cédé son portefeuille à Clément Quetenini au terme d'une cérémonie présidée par le secrétaire général au portefeuille. Dans un discours, la ministre Sorton a expliqué brièvement à son successeur le cycle de gestion de ce ministère d'hier à aujourd'hui, ainsi les attentes des entreprises publiques de l'État et du peuple. Après la possession du bureau, le nouveau patron des entreprises publiques rassure le peuple congolais en général de sa détermination de poursuivre les réformes et booster l'économie nationale. Dans un autre décor, Wivin Mumba Matipa, qui a assumé l'intérim au ministère de l'aménagement du territoire, vient d'être remplacé par A.G. Matembo dans une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée en présence du secrétaire général. Puisqu'il faut le dire, la mise en valeur du territoire, selon la topographie, en cela y compris les forêts, c'est la tâche qu'attend le nouveau ministre de l'aménagement du territoire. Un jeune ministère autonome au regard de son histoire, qui était toujours attaché à d'autres ministères. A.G. Matembo a demandé aux uns et aux autres de se mettre au travail en vue de produire les résultats attendus par le gouvernement. Même ambiance au ministère des Finances. Le ministre sortant, Henri Yav Moulang, a cédé son fauteuil au nouveau ministre des Finances, Célia Lagouli. Signature du procès verbal, échange des signataires. Le nouveau patron des Finances publiques a rendu hommage au ministre sortant pour ses qualités morales et professionnelles. Le même geste a été poursuivi par les deux vice-ministres des Finances. Le sortant, Jean-François Moukouna, a passé le bâton de commandement au vice-ministre entrant, Junior Mata, qui a pris officiellement ses fonctions. Le clou de cette cérémonie, c'est la présentation des nouveaux animateurs du ministère des Finances, à la foule venue l'ombreuse, assistée à la cérémonie de remise et reprise. Revenons sur ce qu'a été hier à l'Assemblée nationale, sur 379 députés présents à la plénière, 375 ont dit oui au programme du premier ministre sylvestre Ilunga Ilungamba. Aucun député n'a voté contre et seuls 4 s'y sont abstenus. C'est par cette majorité absolue que les députés, les élus du peuple ont investi le gouvernement de la République. Bernard Baudot et Ponce Saint-Songoma Bakalbal ont signé ce reportage. Depuis m'abord, la présidente de l'Assemblée nationale a exprimé sa compassion à l'endroit des Congolais victimes de l'intolérance, en République d'Afrique du Sud et au peuple zimbabweien endeuillé par la disparition de son président de la République honoraire, Robert Mugabe. Les réponses fournies par le premier ministre ont fait l'objet des consultations et ont eu comme conséquence les votes positifs du programme de son gouvernement. Sur 379 députés votants, 375 ont voté pour, 4 ont voté contre, 4 ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement parce qu'ayant recueilli plus de la majorité absolue des voix. Il s'en est suivi une motion d'investiture, lui par les caisseurs adjoints de l'Assemblée nationale, faisant office du rapporteur. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la motion dont la teneur suit. Article 1er est approuvé à plus de la majorité absolue des députés nationaux le programme du gouvernement du premier ministre Ilunga, Ilukamba, Sylvestre. Article 2 est investi le gouvernement du premier ministre Ilunga, Ilukamba, Sylvestre. Article 3 la présente motion entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée première fait à Kinshasa le 6 septembre 2019, Janine Mabunda Lyoko. Par la même occasion, l'honorable Janine Mabunda Lyoko a procédé solennellement à la signature de la dite motion avant de la transmettre au premier ministre du gouvernement sous les acclamations des élus du peuple. Le gouvernement Sylvestre Ilunga, Ilukamba, entre en fonction avec détermination d'usage pratique d'une gestion axée sur les résultats. L'investiture du gouvernement après l'approbation de son programme a été le dernier point inscrit à l'ordre du jour de cette session extraordinaire ouverte le 19 août 2019. C'est sur cette note que le speaker de la Chambre du Parlement l'a clôturée officiellement ce vendredi 6 septembre 2019 par la salle des congrès du Palais du Peuple. Et plusieurs personnalités présentes lors de cette plénière d'investiture se sont exprimées sur l'adoption du programme du gouvernement par la chambre basse du Parlement. Ils sont au micro d'Edith Tchalla. La cérémonie de l'investiture du gouvernement terminée place au travail. Et certains entrevoyent déjà les actions prioritaires. Le mot du premier ministre nous pousse à entrer vraiment en action, à nous impliquer pour que lui aussi puisse avoir des résultats escomptés et répondre ainsi aux attentes de la population. Nous remercions le chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo-Tchisekedi, à qui nous réitérons notre engagement et notre implication pour la réussite de cette position. L'impression sont celles des fiertés. C'est une grande leçon de la démocratie au centre de l'Afrique. C'est une leçon d'histoire politique pour la région des Grands Lacs. Cette journée est une journée grandiose, puisque maintenant finalement, toutes les institutions de la République sont installées. D'autres personnalités et honorables députés ont également réagi après l'investiture du gouvernement Ilunga Ilungkamba. Dans la session qui s'ouvre le 15 de ce mois, la session qui est essentiellement budgétaire. Donc c'est là où nous allons mettre toutes les préoccupations qui ont été soulevées dans le débat, dans un agenda, pour que la loi des finances puisse reprendre les préoccupations de l'ensemble de notre population. Pour nous, c'est une grande joie, la dynamique ne peut que se réjouir, de voir le peuple congolais, la RDC, être doté d'un gouvernement responsable, parce que, à partir d'aujourd'hui, nous avons maintenant un gouvernement qui va engager la République. Le Premier ministre, effectivement, il a vraiment, il est obligé de compter sur les jeunes, parce que vous n'avez qu'à voir les dégrés de la mobilisation, toutes les tendances confondues. Adoption du programme d'action du gouvernement hier par la majorité absolue des députés nationaux, le gouverneur de la province du Sud-Oubangui, Jean-Claude Mabendé Beibenz, adresse les vives et sincères et chaleureuses félicitations au Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, et ce, au nom de toute la population de sa province. L'annonce de sa mort est tombée hier. Robert Mugabe a tiré sa révérence à l'âge de 95 ans à Singapour. L'ancien président, Joseph Kamila Kabangui, vient de rendre hommage au héros national du Zimbabwe, Robert Mugabe, décédé de suite d'une maladie. Jacques Moukaleng Makal. Robert Mugabe, héros national du Zimbabwe, grand révolutionnaire de l'Afrique plurielle, chante infatigable du panafricanisme, ténor du mouvement de libération contre l'apartheid et la colonisation, s'est atteint, vendredi 6 septembre 2019, au crépuscule de la vie, avec ses 95 ans, bien accompli pour la cause africaine, la nôtre. Sa disparition entraînait une flopée des vibrants hommages effrénés à l'échelle planétaire pour ce grand personnage hors pair et dont les actes de haute portée rappellent le parcours du combattant Bob qui s'est sacrifié pour l'Afrique et la République démocratique du Congo. Souvenir ému que la mère patrie garde au fond d'elle-même et qui inonde l'âme congolaise. Promptement, le président honoraire Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du FCC, lui a rendu un dernier hommage après que la nouvelle bouleversante de sa mort a fait l'effet d'une bombe. La pensée profonde de Joseph Kabila a résonné de l'auge à l'endroit de ce grand homme, nous citons. Nous garderons à jamais le souvenir de ce digne fils de l'Afrique qui a volé au secours de notre pays à leurs victimes dans les années 1998, 1999 et 2000 d'une agression extérieure. Le continent tout entier vient de perdre l'un des grands panafricanistes de la lignée des héros de la lutte pour l'indépendance. Fin des citations. Le président honoraire Joseph Kabila Kabangé célèbre ainsi la stature de Robert Mugabe qui, de son vivant, par sa voix et ses actes, faisait vibrer la planète Terre pour la cause de l'Afrique progressiste. L'opinion se rappelle ce symbole de la conscience africaine de Robert Mugabe, jadis président en exercice de la SADEC qui, en août 1998, portait secours aux côtés de l'Angola et de la Namibie, au Congo-Kinshasa, ébranlé par la guerre d'agression sous le règne de M. Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, figure emblématique de la révolution du 17 mai. Robert Mugabe a été brave entre les braves. Les hommages à lui rendus couronnent son œuvre immense, un trésor pour l'Afrique. Et cette date historique pour notre pays, c'est septembre 1997, c'est septembre 2019, 22 ans déjà, depuis le décès au Maroc de feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukwendu Ouazabanga à Kinshasa. Une mèce d'action de grâce a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Les images dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Suspension de la grève des professeurs de l'université de Kinshasa décrétée voilà près d'un mois. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée générale tenue hier vendredi au siège de la Pukin. Grâce à Maosso. Les activités académiques, scientifiques et autres peuvent reprendre dès cela 19 septembre 2019 au sein de l'université de Kinshasa. Cela était à l'ordre du jour de l'évaluation du niveau d'exécution du protocole d'accord du 16 novembre 2018 après rencontre avec les chefs de l'État. La Pukin faisant confiance à la parole d'honneur du chef de l'État de résoudre les revendications lui présentées par le professeur décide la suspension de la grève et la reprise des activités au sein de l'université de Kinshasa. Le comité exécutif de la Pukin est chargé de poursuivre la démarche auprès du premier ministre. Chef du gouvernement a envie de l'exécution de dispositions du protocole d'accord. Notamment le paiement de trois mois restant de manque à gagner et le trop perçu pour le véhicule. L'amélioration de la rémunération au standard Inesco qui pourra aboutir à la suppression de la prime du partenariat. L'application de la loi cadre dans ses dispositions relatives aux élections de recteurs et directeurs généraux de présidents et vice-présidents des conseils d'administration du président et vice-présidents du conseil académique supérieur au sein des universités. Faute d'obtenir gain des causes à ces revendications l'Assemblée générale se verra dans l'obligation de relancer la grève ont déclaré les professeurs. Et cette bonne nouvelle pour les jeunes footballeurs de l'académie club Ujana de Kinshasa un lot d'équipements sportifs dont du chef de l'état en provenance de Bruxelles en Belgique a été remis ce samedi au dirigeant de ce club par le conseiller spécial. Alors regardez Le centre de formation de football AC Ujana de Kinshasa vient de bénéficier de la part du président de la République Félix Antoine Tiseké de Tulumbo par la prémise de son conseiller Toe